... Merci pour cette question. Je me présente d'abord, Papa Walid Anfaha, habitant des Miro, je suis professeur au lycée des Miro. Je suis également un élu municipal, maire adjoint depuis plusieurs années. Alors, je remercie Ibrahima Kamara et toute son équipe pour m'avoir désigné comme parrain de l'événement. Je suis venu dire devant le public qui était là aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir un homme comme Ibrahima dans cette ville-là. Et ça, c'est très important de le dire, parce que c'est quelqu'un qui œuvre au quotidien depuis plusieurs années pour faire réussir les jeunes de cette ville-là. Et c'était important que quelqu'un comme moi, qui est un élu municipal, puisse faire ce témoignage public. Et rassurez-vous, l'événement s'est passé devant le maire. Et je pense que aussi, ça permet à cette association de bénéficier. Elle en bénéficie déjà, mais c'est aussi un appel à la collectivité locale, la municipalité, pour qu'elle continue de soutenir cette association à travers ses différents projets. Quelle belle symbolique ! C'est de mettre en relation les hommes et les femmes. Et tu as dit aussi, c'est mettre en relation les hommes et la nature. De cette façon-là, toujours pour rester dans le symbole, je dirais que, Ibrahima Intercite, le PTCE, vous êtes des bâtisseurs de ponts. Vous ne construisez pas des murs, vous construisez des ponts. Des ponts qui permettent de relier, n'est-ce pas, les hommes, quel que soit le lieu géographique où ils se trouvent. Dans ce sens-là, vous avez un très beau projet. Alors, le numérique, aujourd'hui, vous le savez, c'est l'incontournable. On ne peut pas échapper au numérique aujourd'hui. Tous les jours, à tous les âges, vous êtes tout le temps connectés. Il faut simplement savoir en faire un bon usage. Oui, je l'espère. J'espère que le numérique va créer des emplois. D'abord en France et surtout aussi au Miro. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous devons, et c'est le projet de cette association, vulgariser cet outil qui est un outil aujourd'hui dont il ne peut pas se passer. C'est faire en sorte que les jeunes s'ouvrent aux formations du numérique, les inciter à aller vers les formations du numérique. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, il y a de l'emploi dans le secteur du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, la mairie, justement, compte investir vraiment sur le numérique ? Oui, bon, déjà, la mairie s'est engagée à fibrer la ville. Toute la ville va passer à la fibre optique. Et ensuite, dans toutes les écoles, vous savez, aujourd'hui, la ville a beaucoup investi dans le numérique, dans toutes les écoles élémentaires et maternelles de la ville. Vous voyez ? Donc, c'est un grand saut que nous faisons aujourd'hui dans le domaine du numérique. Et le maire vient de créer une délégation spécialement dédiée au développement du numérique. Voilà, par rapport aux actions que je viens de citer, la mairie est aussi engagée aux côtés de l'association Intercite en faveur de l'inclusion numérique. Mais en plus de cette inclusion numérique, la ville soutient le chantier d'insertion numérique. C'est la première fois que, dans cette ville, il y a des chantiers d'insertion spécialement dédiés au numérique. C'est une première et c'est la raison pour laquelle nous allons soutenir ces chantiers-là qui vont permettre à environ 14 jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir travailler et bénéficier de cette formation dans les chantiers numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada